Hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour cette petite vidéo un peu spéciale ce n'est pas une construction d'un speed beat en tout cas que je vais vous présenter ceci je vais vous présenter aujourd'hui mais entre guillemets première construction dans le jeu sachant que la partie que j'ai dégoté ici c'est une vieille partie en fait que j'avais fait mon legacy il y a quand même des maisons que j'ai entre guillemets construite avec tellement de talent que je me suis dit que ce serait drôle d'y retourner et voir un peu l'ampleur des dégâts de l'époque c'est à dire que voilà depuis je me suis bien amélioré alors évidemment je vais me moquer que de moi même je ne me moque en aucun cas de qui que ce soit si vous avez des difficultés pour faire des constructions c'est normal ça arrive à tout le monde est toute façon la seule le seul remède pour faire des constructions qui sont de mieux en mieux c'est de pas justement de construire de s'entraîner à l'époque je pense que je m'en foutais royal et je voulais voilà je m'en fichais de faire un truc beau voilà l'une des premières maisons que j'ai pu faire alors on peut noter que déjà c'est une maison très originale puisque ce n'est pas qu'un seul bloc c'est deux blocs avec deux toits différents et nous allons visiter je crois me souvenir que je c'était une starter donc c'est vraiment le prix d'une starter c'est pour ça que j'avais rien pu mettre dehors comme plante ni rien parce qu'en fait j'avais plus l'argent donc on va voir c'est une grande starter mais voilà la maison oh mais encore là je trouve que ça va j'ai vu pire deux canapés bleus j'aimais déjà bien les canapés bleus et les couleurs qui sortaient comme ça on a ici il ya une belle myriade de bouquins il y'a des y'a même la bouffe qui traîne par là une belle table avec plusieurs chaises une micro cuisine et d'accord alors je mettais pas les trucs de coin peut-être qu'ils existaient pas je m'en souviens pas c'est trop vieux il ya un pc avec un bureau de très très grande qualité et nous avons une deux trois quatre portes waouh une magnifique chambre d'enfants ça ce qu'on peut dire c'est que c'est très 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 travaillé un oh ah ah non c'est une salle d'eau ah d'accord la salle d'eau elle faisait couloir un peu c'est à dire que l'enfant qui dormait là il peut aller dans la salle d'eau bon bah j'avais quand même des idées de génie là je suis sûr on retourne sur le séjour voilà on a accès comme ça et là on va retomber sur une autre pièce qui est une autre chambre avec deux lits avec quand même il ya de la place dans cette maison finalement et un lit de bambins il y avait déjà les bambins donc ici ok on revient sur le séjour et la dernière pièce qui est je pense la chambre parentale voilà oh mais il y avait déjà une salle de bain mon dieu mais alors zéro déco hein là franchement c'est pas réno déco c'est zéro déco avec ça ou enfin zéro il ya tout ça et la petite salle de bain qui va bien j'ai même pas mis de carrelage par terre c'était magnifique c'était une première maison vraiment de qualité c'était une starter je pense pas qu'elle soit dans ma galerie il vaut mieux pas tout le machin deuxième maison deuxième ambiance oh là il ya du level aussi bah ça ça doit être une maison du de base que je sais pas du tout j'ai des revues entre guillemets pour faire une grosse maison mais vraiment le porsche il est bien mignon hein il est toujours là il est mignon je pense qu'il était de base je n'ai pas touché allons-y allons-y on va visiter oh oui 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 ah bah écoutez il semblerait que j'ai un kiff pour la couleur un peu bleu on a la table et les chaises comme ça bon j'aurais largement pu mettre là bas tout ça bon bref la cuisine superbe avec toujours voilà de qualité une décoration extrême de deux voilà avec un super frigo je vais pas le dire un escalier en pierre très logique à l'intérieur sans rembarde banon comme ça vous vous cassez la gueule c'est encore mieux il y a deux petites portes on va aller voir ça tout de suite nous avons une salle à dans son plus simple appareil alors on a quand même trois fenêtres qui sont même pas au même niveau c'est magnifique on a toujours la petite toile le petit chevalet pour faire des toiles dans la main dans mes maisons de voir un kiff là dessus je ne sais pas ici nous avons ah bah rien du tout c'est fait vous avez de la place à l'étage donc nous avons un magnifique palier pour y ait une petite rembarde la rembarde pour monter les escaliers il ya combien de pièces il y a alors une porte deux portes trois portes quatre à cinq un six en bas rien que ça allez on va commencer par celle ci ah et bien c'est une magnifique petite salle d'eau douche toilette voilà c'est très sommaire il manque des papiers peints on va aller en face où on va dit donc là ici c'est pour caler tous les bébés tous les enfants on a trois lits pour enfants un coffre à jouer puis bien sûr on a quand même de la lumière c'est déjà ça mais zéro rien ici on a quoi abonné dans le couloir à d'accord donc c'est une porte ok ici nous avons une chambre double avec bien juste un lit double et basta une lumière ok pas déconner ici on a un autre une autre chambre avec un autre lit double et ici nous avons une troisième chambre double avec la moitié du papier bien qui manque mais en tout cas ça en fait du monde pour loger tout ça dans cette maison je pense qu'on est bien on a vu on a fait le tour c'était superbe voilà cette maison de qualité si vous la voulez je vais pas la partager je vais vous proposer vraiment à une une update de dingue avec la maison de mon legacy justement donc des fois je vous en parle en vidéo c'est tellement beau c'est dessus bref la maison de mon legacy c'est un octogone avec un petit jardin au milieu j'en avais yes pour tout vous dire quand je l'avais construite et encore ma dixième génération qui vit dedans même temps j'ai jamais rejoué avec depuis que j'ai fini le legacy en fait donc dans le jardin nous avons un peu tout parce que bon avec un terrain aussi grand on a ça on a le truc des pirates le bateau on a bien sûr une fusée parce que une navette spatiale une fusée je sais pas quoi parce que bon bah avec dix générations à faire faut bien remplir un peu les aspirations et s'occuper avec ça pour regarder au microscope et tout ah oui ça je sais ça c'est le lit du majordome à l'époque il n'y avait pas les saisons c'était pas un problème de majordome qui dormait dehors ah j'étais sadique alors ça c'était l'espace mariage parce que j'ai fait tous les mariages ici donc dans le jardin donc c'était l'espace mariage pour tous mes enfants se sont tous mariés et au moins ont eu tous un enfant ici ouais c'est l'espace piscine ou bah j'avoue ils n'ont pas été beau là c'est le petit cimetière avec ils ont quasiment tous leur leur petite toile en premier la blonde qui est donc ma fondatrice s'appelait daenerys mais on change pas une équipe game blonde avec les yeux violets alors là vous allez rigoler un y en a qui j'en ai déjà parlé à certaines personnes l'héritier cette fois ci c'était pas une fille j'avais choisi ce garçon c'est il s'appelait john oui comme john dans game of thrones et le plus drôle c'est que je l'avais j'avais trouvé une cinette enfin sims daenerys qui était censé ressembler à l'actrice de la série et donc je les ai mariés ils ont eu des bébés mais moi je savais pas qu'après dans la série ils allaient vraiment se mettre en couple c'était loin 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 d'être le cas à l'époque alors on va rentrer tout de suite par la porte d'entrée évidemment alors là ouais franchement au niveau de la maison bonjour mademoiselle je m'étais je mette comme je vous ai dit je m'étais chiée j'avais fait vraiment j'avais bien bossé la baraque donc nous avons une entrée assez assez sympathique assez classieuse comme c'est en autocon vous voyez on a tout dans tous les sens en fait on peut faire le tour de la maison quasiment on va passer par là on arrive tout de suite à la cuisine avec oui il me semble qu'il y avait double toilette et douche et tout tralala dans le coin ouais donc voilà l'espace cuisine et l'espace salle à manger il y a quand même plus de déco parce que toute la déco a été faite par des mes sims regardez il y avait des photos là bas des photos des couples et tout ça alors le petit blond là vous voyez avec les cheveux longs il s'appelle régar et régar c'est le papa de john dans la série mais régar a été mon tout premier bambin dans mon jeu des sims voilà on s'en fout mais moi ça m'a marqué parce que voilà il était trop cute donc la décoration c'est fait par par mes sims que ce soit ces toiles là là bon c'est un peu ici un peu tordu mais on arrive à la pièce d'art où nous avons beaucoup de dessins beaucoup de toiles beaucoup d'instruments de musique et tout ici nous allons dans le jardin central alors j'ai une plante vache qui est morte bon certes donc je voulais vraiment voir un petit jardin à jardin pardon au milieu et je m'étais éclaté à le faire avec la petite fontaine et tout ça on va retourner dans l'entrée à et on va aller dans le parti salon avec une télé comme ici on a une bonne partie de encore de photo tout ça de mes de mes petits sims de ce legacy donc la partie salon nous avons encore des toiles qui ont été créés par mes sims tout ça bah il y a des sculptures il ya tout on a l'espace ici un peu barre parce que comme ça quand on faisait venir un anniversaire tout ça et ben on venait manger on venait boire un coup en même temps la maison était assez grande nous avons ici l'espace un peu plus cosy un plus lecture avec la cheminée ici nous ressort sur le jardin et le dernière partie qu'on n'a pas encore été voir c'est la salle de sport bah oui écoutez pour se remettre en forme rien de mieux que la petite salle de sport bon en revenant donc en montant les escaliers depuis l'entrée on arrive bonjour visceries on revient donc au couloir qui est donc à l'étage je suis même magnifique les lampes qui sont même pas au niveau les fenêtres qui sont différentes oui oui vous avez bien dit et les petits trucs ronces et les colonnes que ça fait très très moche alors on va commencer peut-être par cette pièce ici à c'était la chambre entre guillemets des garçons où je n'ai que deux lits oui j'avais que deux lits pour les garçons j'avais je faisais pas vraiment des chambres individuelles parce que pas cette place et puis parce que ça y allait à la chaîne nous avons la salle de bain bah voilà baignoire douche et toilette au bout du couloir nous avons encore une pièce qui est une chambre double qui servait en général quand mes enfants devenant jeunes adultes pouvaient procréer et ben ils faisaient un petit bébé là dedans et après ils s'en allaient sur le côté de la chambre nous avons une porte vitrée nous arrivons sur le balcon qui est donc la deuxième partie de l'étage de l'octogone où là on est plus sur du jardinage avec le fermé barbecue qui a cramé parce qu'il cramait tout le temps c'est une salubrie de barbecue c'est une horreur à chaque fois qu'il venait chercher à faire à manger le barbecue cramé ça me rendait dingue voilà avec un petit espace pour déjeuner manger tout ça en plus on a la vue sur le jardin à l'intérieur toutes les vitres qu'on voit du coup tout le monde depuis où on est c'était trop bien après on peut repartir sur le côté encore une fois de du balcon de l'étage on a encore une autre porte vitrée avec la vue sur cette fois ci la fusée et tout de suite après la porte vitrée on a déjà une pièce qui est ici la chambre parentale la chambre est à la chambre des héritiers c'est ici qui est éprouvé les petits bébés des possibles héritiers la petite salle d'eau attenante toujours évidemment on continue dans le couloir et on va arriver à la chambre des filles voilà la chambre des filles où il ya trois lits parce que j'avais plus de filles que de garçons alors forcément qu'il dit filles on dit fringues les chaussures t'as vu et ici clac nous avons bien sûr la petite salle de bain qui va bien pour va bien sûr toujours au réveil pouvoir faire sa petite toilette et pièce supplémentaire qui entre les deux escaliers que j'avais dû rajouter parce que voilà c'est la chambre bébé et bambin voilà les petits bébés de la délégatie faisait à popper là dedans si vous voulez cette maison est dispo dans ma galerie c'est une des premières que j'ai partagé c'est pas forcément la meilleure alors je vais pas vous le cacher je sais par contre que ils ont un magasin donc en fait on va aller au magasin et à mon avis là ça va être drôle nous voilà donc au magnolia promenade et parmi toutes ces jolies boutiques il y a cette horreur alors non je vous rassure j'ai jamais mis de toit c'est pour ça que je voulais qu'on le visite parce que je me dis c'est pas vrai il n'y a pas de toi mais c'est trop laid alors la petite chantenne parce que je vraiment j'aime trop ça les fleurs tout ça et encore il ya de l'effort au niveau extérieur ah c'est dans cette partie que j'avais fait cette boutique oh mais en fait j'avais fait donc un magasin avec un coin un peu je voulais faire à la friends en fait où on peut s'asseoir boire un café manger une pâtisserie voyez les chaises elles sont pas pareilles parce que je voulais vraiment que ce soit café là comme ça qui regarde un canapé quoi et je vendais des pâtisseries tout le tralala mais regardez aussi il ya des toiles un oh j'avais fait quoi avec les fenêtres là je m'étais éclatée en fait à la base c'est juste un magasin pour vendre les toiles et il me semble un si je dis pas de bêtises on a mis de la musique parce que sinon il se faisait vite chier et on vendait des toiles et ce qu'on trouvait d'accord bah je m'en souvenais vraiment pas ah ouais mais quand même ça c'est trop bizarre je m'en souvenais pas oui il ya une toile qui a été vendue là je me suis vraiment éclatée avec les fenêtres j'ai fait un truc la galerie d'art c'est pas la première fois que je le fais et voilà on a des toiles et tout par contre c'est peut-être un peu haut tout ça mais mais mes sims c'était des artistes en même temps quand je les ai tous fait monter une compétence 10 pour pouvoir faire les les tableaux des héritiers tout j'avais vraiment énormément de toiles donc après je trouve que c'est logique de les vendre regardez moi ça c'est ma voilà c'est la boutique et c'est un peu tout biscornu mais arrière les toilettes et tout mais c'est pas beau pour autant et puis je pense que c'est pour ça j'ai jamais fait de toit parce que ça me paraissait tellement compliqué et c'était pas très très grave alors lui ce n'est pas un héritier c'est juste le mari de mon héritière nouvelle maison à visiter et là je pense que j'avais essayé de faire un truc beaucoup plus sympa moderne et tout le tralala mais ça reste quand même super moche franchement d'extérieur ça ressemble à un gros bloc bien lé regardez moi ces fenêtres aussi qui ne vous font donner aucune lumière j'avais un peu pitouiller les poteaux là bas et où j'étais sûrement très très fier de moi donc on va visiter tout de suite cette chose je pense que limite je l'ai même pas fini du moins je m'en souviens pas ouh ah oh quand même à autant l'extérieur je trouve ça très très laid mais alors à l'intérieur il y a quelque chose quand même je dis pas que c'est magnifique mais il ya du quelque chose après il ya du violet c'est peut-être pour ça aussi que je craque j'aime bien la séparation qu'il y a avec les panneaux je trouve ça très très beau c'est vrai que je les utilise vraiment pas assez on a un monsieur qui mange voilà sur avec son tapis et ses petites chaises qu'est ce que j'avais avec les escaliers en briques moi j'avais un souci la partie cuisine j'ai mis un évier épais mais qu'est ce qui s'est passé alors vous voyez il y a eu de l'effort il ya de l'effort puisque il y a deux ou trois meubles en hauteur il y a les couverts en carton en bois pour la cuisine et où nous avons une porte vitrée qui mène sur la magnifique terrasse avec un barbecue à l'étage on compte pas moins de quatre portes ce que ça doit être alors pas mal de pièces nous commençons par une salle d'eau sommes toutes quand même classico classique avec mais quand même les petits miroirs le petit tapis les petites serviettes je commençais à me dire allez tu vas commencer à vraiment construire quelque chose nous avons ici une pièce enfant on va dire pas forcément du meilleur goût mais bon ça contribue quand même à la agrémenter la maison ici nous avons à une pièce bébé bambin très bien écoutez c'est petit mais c'est mignon ça passe je trouve c'est pas encore ce qu'il ya de plus dégueulasse voilà dernière porte nous avons à la master bedroom elle est plutôt mignonne même s'il manque énormément de décoration on est d'accord là dessus oui il manque quand même pas mal de choses et puis surtout vous avez remarqué que je mets jamais de plantes ça a bien changé depuis qui donne sur le balcon sur le devant de la maison voilà pour le tour d'horizon en fait de mes premières constructions entre guillemets je pense qu'il y en a dû en avoir avant mais j'ai pas dû garder les saves tout simplement la maison en elle même où j'avais dû prendre une starter et puis comme j'allais jamais très très loin dans mes parties et bien je je faisais vite fait quelque chose de temps je suis la grande ici une pièce et puis basta alors que là c'est vraiment des choses que j'ai construites et j'espère que cette vidéo vous aura plu je pense faire un deuxième numéro parce qu'il ya d'autres constructions qui sont assez rigolotes où je me suis soit beaucoup plus lâché ou qu'elles sont toujours aussi moches en tout cas qui seront qui sont dans la galerie donc comme ça je vais pouvoir vous les montrer et en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé je vous embrasse très très fort ouh c'est joli je vous donne rendez vous sur ma chaîne pour d'autres aventures que ce soit des let's play ou etc etc n'hésitez pas à rejoindre sur les réseaux sociaux à vous abonner et ben à faire ce que vous voulez des gros bisous ciao